Voilà, alors si vous allez sur son site, vous allez pouvoir lire cela. Alors, découvrez Alger, ma ville natale, sa baie sublime, vue des hauteurs ou de son franc de mer, sa casbah, bebelouette, ses monuments, ses palais, ses jardins, du hama et de la liberté, son littoral, son artisanat, etc. Mais il faut dire aussi qu'il ne s'intéresse pas qu'à Alger, puisqu'il a photographié plusieurs wilayas du pays, plusieurs endroits que vous ne connaissez pas peut-être. En tout cas, il est avec nous ce matin. Il s'agit de M. Abdelkhalq Labis, qui est photographe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, un photographe voyageur. Vous avez pas mal voyagé et vous en avez profité pour prendre en photo des endroits extraordinaires, des paysages, des monuments, de vieilles bâtisses. Vous avez même réalisé des portraits. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, d'abord, l'histoire avec la photographie, parce que moi, je pensais que vous en aviez fait votre métier, alors que c'est beaucoup plus une passion. C'est une passion, effectivement, qui me permet de voyager, qui me permet de découvrir un peu l'Algérie. L'excuse, c'est d'aller faire des photos quelque part. Mais en fait, c'est de découvrir la région, de voir les gens, d'aller à la rencontre de certains sites. Nous avons beaucoup de sites à la fois naturels, urbains, des sites historiques. Ça a commencé dans les années 2000. Ah, donc c'est récent. C'est, oui, on va dire que... C'est assez récent. C'est assez récent. C'est en 2004 que je me suis mis à formaliser un peu tout ça, en publiant mes photos dans un site, dans un site sur Internet. C'est grâce à la technologie, parce qu'avec la photographie numérique, on maîtrise un peu le processus de bout en bout, contrairement à ce qui se faisait avant avec la photo argentique. Alors, vous ne vous êtes pas spécialisé dans un domaine précis ? Parce qu'on a reçu dans ce plateau plusieurs photographes, qui photographiaient un peu de tout, mais qui avaient une spécialité, je ne sais pas, dans l'environnement, dans les paysages. Il y avait même des spécialistes dans les portraits. Vous, c'est un peu de tout ? Au départ, c'était davantage les paysages, les paysages urbains, les paysages ruraux. Et puis, il se trouve que j'ai été immobilisé pour des soucis de santé, donc je n'ai pas pu beaucoup bouger pendant l'année qui vient de s'écouler. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai profité un peu pour faire des portraits. Les choses sont venues comme ça. Les portraits, c'est des gens que j'ai pu rencontrer, des gens dans mon environnement immédiat. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir faire des portraits. Est-ce qu'on peut montrer cette photo, s'il vous plaît ? Parce que moi, c'est l'une de mes préférées. Non, celle d'avant. Haddad, et je m'adresse au réalisateur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut repasser la photo qu'on a vue juste avant, celle du pêcheur ? Moi, j'ai adoré cette photo. Un pêcheur qui est en train de travailler. Oui, de préparer son filet. Oui, effectivement, c'était au port d'Alger. Il était là. C'est toujours difficile de photographier les gens à leur insu, donc je lui ai demandé l'autorisation. Il m'a laissé faire, il m'a complètement oublié, il a continué son travail. C'est ce qui donne un peu cette photo un peu spéciale. Très bien, donc c'est ce qui est bien, c'est que les gens, quand vous les avertissez, est-ce que vous les avertissez avant pour avoir leur autorisation ? C'est toujours délicat. De toute façon, je ne publie jamais une photo, surtout lorsqu'il s'agit de portraits, sans l'accord de la personne. Je demande l'autorisation, mais parfois, en demandant l'autorisation, les gens se mettent un peu à poser, on va dire. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On perd un peu le charme de l'instantané. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout pour les portraits. D'accord. Là, on voit par exemple, bon, là, c'est Aïdal Abdeltaïf, mais juste avant, c'était la baie d'Alger. Alors, Alger, on la voit dans vos photos, le jour comme la nuit. Oui, effectivement, je profite parfois de certaines nuits éclairées avec la lune, la présence de la lune, pour essayer de photographier la baie d'Alger, qui est quelque chose de magnifique. Quoi qu'on dise, et ce n'est pas parce que c'est ma ville natale, Alger reste quand même la plus belle ville d'Algérie. Ça, c'est extraordinaire, avec sa baie, avec ses collines qui descendent jusqu'à la mer. C'est vraiment formidable. C'est vraiment un plaisir de prendre ça en photo. D'accord. Il y a aussi de très belles photos sur le jardin d'Essé. Oui. Magnifique. Le jardin d'Essé est en soi un endroit magnifique. Oui. Il a été magnifiquement restauré. Et on s'inquiétait un peu parce que les restaurations, il y en a eu, et puis il y a eu rapidement des dégradations. Mais là, je constate sur les deux dernières années, on va dire qu'il a été maintenu en l'état. Il y a un gros effort qui a été fait pour le maintenir en l'état, justement. Et ça donne vraiment, vraiment envie de le photographier. Il y a aussi des photos du sud. Oui. Du sud. Alors, on a Rardaïa, on a d'autres villes aussi. La Saurah, le Gourara. La Saurah, voilà. La Saurah, c'est la région au sud de Béchard. Béchard jusqu'à Kersaz. Et la région de Gourara, donc c'est tout ce qu'il y a autour de Timimoun. Les Oasis avec Rardaïa, Ouagla. La Steppe avec Boussaada, la région d'Al-Bayed, que j'ai eu la chance de pouvoir photographier très récemment. C'est mon dernier voyage que j'ai pu effectuer, justement, d'Al-Bayed jusqu'à Insefara. Puis je suis remonté vers Timimoun. Là, c'est Thiout, c'est magnifique. C'est un endroit fabuleux. C'est un endroit fabuleux. Et bien sûr, le réalisateur n'attendait que ça, parce que lui, il est amoureux de cette région. Donc, lui, c'est ce qu'il a choisi. La région du Gourara, Thiout. Donc, vous avez parcouru toute l'Algérie ? Non, pas toute l'Algérie. Et là, c'est encore beaucoup, beaucoup de régions que je n'ai pas pu découvrir. Par exemple ? Les Ores, c'est-à-dire approfondir un peu les Ores. C'était une même chaîne. Le côté, au sud de Biscra, donc le Ouadrir. Le grand sud avec le Tassili, le Hogar. Ça, je n'ai pas encore le lâché. Ah, pas encore, le Tassili ? Non, pas, pas encore. Là, ce sont des photos prises au Sboa de Timimoun. D'accord. C'était l'année dernière. Là, on sent que c'est innocent. Ce sont des personnes qui ne savent pas que vous êtes en train de les photographier. Non, non, pas du tout. Là, les gens étaient en prière, mais c'était le dernier moment du Sboa. C'était vraiment un moment de recueillement. Parce qu'il y a des festivités. Puis le dernier jour, c'est un peu... On se calme, on se recueille. C'était vraiment un moment très, très spécial. Un très joli portrait, là, d'une femme en train de faire la prière. Parfait. Alors, vous êtes partie aussi du côté de Clemsen. Vous avez photographié, bien sûr, Sidi Boumedien, le mausolée, l'Ellasté. Oui, c'est justement après avoir parcouru la région des Monts d'Ersul. Je suis remonté vers le nord, vers Clemsen. Et la région Clemsen, donc Ndroma. Malheureusement, quand on est arrivé, le premier jour, il faisait beau. Mais après, il y a eu... Parce que la photo de paysage, on est tributaire de la météo. Du soleil. Voilà, du soleil, de l'éclairage. Ce n'est pas toujours facile. Sidi Boumedien est un endroit véritablement fabuleux. Là, c'est l'Ellasté. Quelque chose de formidable. Je découvrais pour la première fois l'Ellasté. Un aménagement qui a été fait, qui est à la fois moderne, dans son ouverture, et on a repris un peu le style architectural de la région de Clemsen. Là, c'est la grande mosquée de Sidi Boumedien, que nous voyons, prise à l'intérieur. D'ailleurs, les gens ont été très, très coopératifs. Je tiens à les remercier. Aussi bien l'imam, qui m'a permis de photographier pendant la prière, que ceux qui sont en train de gérer le palais du prince, que nous voyons ici. C'est vraiment, vraiment très, très beau à voir. Parfait. Justement, pour Clemsen, capitale de la culture islamique, je suis sûre que vous allez travailler. Vous allez prendre des photos durant cette manifestation. J'espère que le problème des hôtels sera réglé. Parce que là, Clemsen, il faut le reconnaître, pendant cette période. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Ils sont en restauration, en travaux plutôt. Donc, ça va être un peu difficile, le déplacement vers Clemsen. Vous pouvez aller pour deux jours. Oui, bien sûr. Un ou deux jours pour pouvoir en profiter. Là, c'est très joli. Une très belle photo aussi. C'est une fantasia du Haras al-Jumourri qui a été faite, qui a été organisée pour un concours international hippique. C'est déroulé au plein maritime. Et là aussi, les gars du Haras al-Jumourri, ils ont été vraiment formidables, formidables dans leur travail. C'est à la fois le respect des traditions avec une approche moderne, etc. C'est vraiment très, très, très beau à voir. Puis, il y a une photo aussi que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si elle fait partie de notre sélection. En tout cas, vous la trouverez sur le site. On vous donnera l'adresse dans un tout petit moment. C'est les arènes que vous avez photographiées à Oran. Mais de loin. De loin, oui. Vu de loin. C'est magnifique. C'est une photo prise de Santa Cruz, ce qu'on appelle Santa Cruz au-dessus d'Oran. Et ce jour-là, il faisait suffisamment clair pour qu'on puisse photographier les arènes de loin. Même Santa Cruz, vous avez photographié le fort de Santa Cruz. De l'extérieur, parce que l'intérieur, c'est interdit de prendre des photos. Oui, l'intérieur, c'est vrai. Mais quand même de très, très belles photos. Alors, vous êtes même sorti carrément d'Algérie pour aller vers la Tunisie. Vous avez pris de très belles photos sur Sidi Boucerit. Oui. Toutes en bleu et blanc. Donc, vous avez photographié les petites ruelles qui nous font rappeler un petit peu à notre casse-bas. Oui, c'est vrai. J'ai profité d'un voyage familial pour prendre en photo un peu quelques régions de Tunisie. C'est la même chose qu'à l'Algérie. Vous savez, quand vous êtes là-bas, vous n'êtes absolument pas dépaysé. C'est le même style architectural. Les gens se comportent de la même manière. C'est l'accueil à la Maghrébine. Et puis, il y a aussi des photos en noir et blanc. Quelques portraits. Même si on n'a pas beaucoup, c'est beaucoup plus, comme vous le dites, des portraits en noir et blanc. J'ai pris des photos et puis j'ai préféré faire un traitement, ce qu'on appelle un traitement post-production, en noir et blanc, en sépia. Ça me paraissait plus pertinent par rapport au sujet qui a été pris à ce moment-là. D'accord. Pourquoi vous ne travaillez pas plus en noir et blanc ? Pour vous, la couleur, c'est plus important ? Pour les paysages, la couleur est surtout notre couleur à nous. Oui. Je me l'approprie. Nous avons des couleurs formidables. Nous avons le bleu-azur, nous avons en même temps de la verdure. Ce serait dommage de transférer ça en noir et blanc. De tout gâcher. D'accord. Pas gâcher, mais je veux dire. Il y a des portraits qui mériteraient ce noir et blanc parce qu'ils lui donneraient beaucoup plus de valeur. Oui, c'est vrai. C'est un choix. C'est-à-dire qu'on t'envoie en général quand on voit une photo en noir et blanc, on est beaucoup plus ému. Il y a une certaine émotion. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait juste. C'est pour cela que j'ai préféré pour certaines photos utiliser le noir et blanc plutôt que la couleur. D'accord. Ça me paraissait plus approprié. Alors, vous travaillez avec quel matériel ? Vous disiez tout à l'heure les nouvelles technologies. Donc, je suppose que c'est un appareil numérique. Oui, c'est un appareil numérique. D'accord. Est-ce que vous n'auriez pas préféré travailler avec les appareils de l'époque ? Les grands appareils photos, sont cités de marque, bien évidemment, des photographes de d'antan. Les mécaniques ? La photo argentique, en fait, la photo numérique aujourd'hui, en termes de qualité, n'a plus rien envié à la photo en argentique. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, nous avons une meilleure qualité d'équipement. Nous avons de très bons résultats, d'excellents résultats qu'on peut obtenir avec l'équipement numérique. Donc, je n'ai pas de regret à ce niveau-là. Pour une raison très simple, c'est que quand même, pour tout ce qui est argentique, on est tributaire d'un tirage dans un labo. Et là, on ne maîtrise pas cette partie-là. On confie à un labo qui, lui, va faire les tirages. On peut être content, on ne peut pas être content. Et je préfère quand même le numérique. D'accord. Et justement, quand vous dites « je préfère le numérique », c'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu très facile d'avoir en sa possession un appareil numérique. Mais est-ce que c'est aussi facile de maîtriser la photographie ? C'est-à-dire vous, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme, je ne dirais pas, un professionnel de professionnel, mais quand même à une personne qui a dépassé le stade amateur ? Oui, parce que je ne sais pas si j'ai dépassé le stade amateur. Je me considère toujours comme un amateur passionné. Effectivement, il faut quand même expérimenter des choses. On acquiert du savoir-faire, on acquiert de l'expérience en fonction de l'équipement qu'on a, parce que ce n'est pas un équipement simple. C'est du matériel réflexe, donc il y a un boîtier, il y a plusieurs objectifs, il y a des filtres, etc. Il faut essayer tout cela. Et puis, il y a un multitude de réglages à faire sur un appareil photographique. On ne vient pas, on ne shoot pas comme ça. Et on se dit, ça y est, on ne se met pas au mode automatique. Mode automatique, on le fait au début, mais après, on devient un peu plus exigeant. Donc, on va vers des réglages un peu plus fins. Ça ne rend pas les choses forcément faciles. Ce qui est facile, par contre, c'est de pouvoir tester tout de suite et voir tout de suite le résultat de la photo. C'est ça qui est intéressant. Si on n'est pas content, on recommence. D'accord. Alors, vous avez donc un site. On va donner l'adresse. C'est www.labise.net. Donc, l'abise, il s'inscrit juste en bas de l'écran. Non, c'est point. C'est point. Non, non, ça, c'est le mail. Moi, je vous parle du site où vous pourrez voir toutes les photos. Alors, c'est www.labise, exactement écrit comme ça, point net. Et là, on pourra voir toutes vos photos. Défilé, alors, il y en a plein. Il y en a combien à peu près ? À date, 3200 photos. 3 000. Quel est votre objectif aujourd'hui ? Parce que, quelque part, vous contribuez au tourisme. Parce qu'à travers votre site, on visite l'Algérie dans ces quatre coins. Oui, mais je voudrais inciter les gens à y aller. Parce qu'une photo a beau être belle, là, tuoute, c'est un joli coin. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que quand on y est, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Puis là, j'étais à peu près au crépuscule. Et à d'autres moments de la journée, c'est encore plus beau que ça. Donc, j'incite les gens à aller découvrir ces régions qui sont le plus souvent accessibles. Le plus souvent, tous ces sites sont accessibles. L'objectif est aussi de donner une autre image de l'Algérie. On est tout le temps en train de dire qu'il n'y a rien à voir dans ce pays, que ce qui est beau est ailleurs. Donc là, à travers ce site, on peut quand même voir qu'il y a des choses belles à voir dans ce pays. Vous allez continuer à l'alimenter, ce site ? J'espère bien, bien sûr. À travers d'autres voyages, d'autres photos. Je vous l'ai dit. Donc, vous allez continuer. Voilà, le site. Il suffit de demander et ça s'inscrit. Donc, www.labise.net. Et vous pourrez donc voir toutes les photos qu'on n'a pas pu vous montrer. On ne peut pas tout vous montrer aujourd'hui. C'était un petit échantillon. Mais allez visiter le site et vous allez voir des photos extraordinaires. Et ce ne sont pas des photos que monsieur a inventées. Ce sont des photos carrément d'endroits, de sites qui se trouvent dans notre pays. Peut-être que vous ignorez. Merci beaucoup, monsieur Labise Abdelkhalak. Merci d'avoir été avec nous. Si vous permettez, je voudrais souhaiter une bonne année berbère. Oui. C'est l'occasion puisque ça commence demain. Voilà, bonne année à tous les Algériens. Eh bien, merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Et nous, on en parlera en deuxième partie d'émission puisque la dernière partie, enfin, la deuxième partie d'émission sera consacrée, bien sûr, à Innaïen avec nos différents invités. Une adresse bonjourdalgérie.ntv.dz pour nous écrire, pour nous faire part de ce que vous êtes en train de partager avec nous, de vos émotions. Est-ce que ces photos vous ont plu ? Nous, on est curieux de le savoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, tout de suite, on va rester dans les traditions. On a vu quelques paysages du sud. Eh bien, on va s'intéresser, cette fois-ci, à la région de Territ avec une passionnée de vannerie qu'a rencontré Fayza Wadi.